bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui je vais vous présenter la fedora 23 qui est sorti il ya une à deux semaines et pour cette vidéo comme d'habitude j'ai choisi de prendre fedora en version kde c'est à dire plasma donc par défaut en fait si on va sur le site de fedora on se rend compte que seule la version wordstation est disponible qui embarque gnome 3.18 donc si on veut une édition de fedora comprenant un autre environnement de bureau plutôt que de se refaire toute l'installation d'un environnement de bureau en plus de celui de gnome on peut taper dans son moteur de recherche favori spin fedora ici donc on tombe sur le site spin.fedoraproject.org sur lequel en fait on a différentes éditions de fedora ici avec kde plasma desktop donc un plasma 5 que je vais vous montrer donc de ce pas xfce desktop en version 4.12 lxde on a aussi une édition maté desktop avec les effets de bureau compis cinnamon desktop avec un cinnamon 2.8 et sos desktop dont je ne connais pas cet environnement de bureau donc sans plus attendre hop je démarre la machine virtuelle et je passe en plein écran donc juste avant d'enregistrer cette vidéo j'ai fait la mise à jour de fedora donc il devrait peut-être pas y avoir énormément de mise à jour donc l'écran de chargement classique de fedora donc c'est tout gris avec le logo fedora qui se remplit au fur et à mesure que la machine virtuelle se charge et le logo de fedora voilà apparaît une fois que tout est chargé on arrive sur l'écran de connexion de plasma à noter ssdm ou sddm je saurais jamais et donc je vais mettre mon mot de passe vous voyez le thème fedora est toujours dans les tons bleutés au passage ma vidéo arrive un tout petit peu plus tard que la sortie de fedora puisque j'ai attendu l'application de virtualbox 5.0.10 qui est sorti il ya quelques jours pour pouvoir bénéficier de fedora en plein écran là vous voyez c'est en plein écran sinon avec la version 5.0.8 de virtualbox elle ne supportait pas avec les additions invitées xorg 1.18 récemment sorti qui est donc utilisé sur la fedora 23 l'environnement de bureau est chargé donc on retrouve un plasma tout ce qu'il ya de plus classique avec le menu qu'un des e à droite donc l'horloge si on clique dessus le calendrier hop voilà et à notification le son voilà et divers petits outils ici et là donc comme d'habitude on retrouve notre ami plasma sur lequel on peut ajouter des composants graphiques voilà donc j'avais montré déjà ça dans la vidéo de la version alpha de fedora 1 voilà donc si on veut rajouter une horloge numérique une horloge analogique je sais pas quoi d'autre pour rajouter pas de plein de petits outils le petit plasmoïde voilà on peut même ajouter ici le truc des mises à jour on peut tourner les plasmoïdes à notre guise ok voilà on met ça tout droit voilà et donc si ici on supprime un plasmoïde up et qu'on s'est trompé il ya la petite notification de plasma sur laquelle on peut annuler et restaurer le plasmoïde enfin j'appelle sa plasmoïde mais ils ont appelé sa composant graphique plasmoïde c'était le terme utilisé sur kde4 voilà donc ça c'est d'un point de vue bureau je vais lancer donc vite fait k6 garde pour voir vite fait la quantité de mémoire utilisée par plasma 5 donc on est à 750 mo de ram bon j'ai ajouté quelques plasmoïde et on a sans doute quelques tâches de mise à jour qui tournent en fond voilà donc si on trie par la mémoire là on a plasma à pas tout à fait 200 mo et après voilà on retrouve juste derrière package kit des mysqld qui prennent un petit peu de ressources sommes donc du coup mise à jour fait on a quelques évolutions par rapport à la version 23 de base voilà voilà donc ici on retrouve kde plasma 5.4.3 avec un qt 5 5 0 et le noyau 4 2 5 voilà donc tout ça c'est du récent au niveau logiciel à plein mois donc ni au haut niveau de la bureautique on retrouve dans l'édition kde la suite bureautique cadet c'est à dire caligra donc je vais vous montrer vite fait tout à l'heure comment on peut désinstaller éventuellement caligra est installé libre office sinon le logiciel de mail on n'a qu'un mail voilà donc ça c'est pour la bureautique configuration j'y viendrai juste après développement donc on a un petit outil qt 5 graphisme donc on retrouve ocular pour les documents jvn view pour l'afficheur d'image la visionneuse d'image on n'a pas gimp voilà puisqu'on a tous les outils kde hop continuons donc dans les jeux on retrouve les jeux de cartes traditionnelles jeu de réussite avec cap à science et deux trois petits jeux voilà de mahjong et le démineur au niveau internet donc on retrouve tous les logiciels kde conversation pour irc 420 pour le client on retrouve donc conqueror le navigateur web et firefox est quand même installé par défaut en application multimédia on retrouve donc à 3b pour graver les disques à maroc pour le lecteur audio dragon player pour la vidéo au niveau du système donc on retrouve tous les petits outils qui vont bien un gestionnaire de partitions kde le live usb créateur de fedora pour créer des clés usb bootable voilà le terminal cassis garde bon bref et puis dans les utilités on retrouve les petits outils sympa la calculatrice car right pour l'éditeur de texte k gpg pour le chiffrement l'outil d'archivage arc comme voilà 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 pour installer des logiciels nous avons un plan le gestionnaire de logiciels à peur à peur qui est intégré aussi avec un petit petite extension ici pour vérifier les mises à jour voilà je montre ça vite fait donc ici software et on peut donc directement vérifier les mises à jour donc vous remarquez que le plasmoïde c'est la même chose que ce qu'il ya dans la barre de notification il s'agit que les deux en même temps et donc l'appelette de notre fin de mise à jour des logiciels de kde fait appel à à peur me semble-t-il voilà donc on peut faire direct les mises à jour là dedans donc je vais laisser travailler il va nous dire probablement qu'il n'y a pas ou peu de mises à jour puisque je les ai faites juste hier soir voilà si on a quand même cinq mises à jour vous voyez même le petit notification ici qui nous l'indique si jamais on lance pas à la main software update available donc là hop je vais installer les mises à jour voilà et donc les mises à jour s'installe le temps que ça s'installe parce que je vais pas pouvoir installer les des logiciels en même temps que j'ai fait la mise à jour donc on retrouve le panneau kde avec tous les petits outils qui vont bien pour configurer kde l'apparence de travail la gestion des fenêtres les comptes les paramètres généraux on peut régler donc l'affichage le clavier la souris les imprimantes kde connect c'est pour connecter et synchroniser les périphériques je vais vous montrer ça tout de suite après et puis donc ici un petit raccourci vers système d pour configurer les services système d alors hop je vais relancer mon ami appeur voilà et si par exemple je vais installer gimp je vais montrer donc gimp voilà hop on clique sur installer on tape le nom hop appliquer on a toutes les dépendances qui sont automatiquement ici on clique sur continuer et malgré le petit bug d'affichage ici le logiciel appeur télécharge donc gimp et va l'installer dans la foulée je vais vous montrer de même avec libre office mais cette fois ci avec la console donc pour info la console je vais aller donc je vais éditer le profil et dans l'apparence je vais être un tout petit peu plus gros histoire qu'on voit bien à la vidéo le temps que gimp se télécharge et ses librairies on lance un petit coup dolphin ici voilà donc la traduction bof bof afficher la barre des menus voilà j'aime bien donc bon les dossiers sont traduits musique téléchargement modèle vidéo par contre sur le côté là on a encore home network route trash voilà ici sur le côté c'est encore un petit peu en anglais voilà donc gimp est installé et là cette fois ci si on se rend donc dans application graphisme voilà gimp est apparu ici voilà je le lance et il s'est installé directement en graphique voilà donc son lancement prend un petit peu de temps ça c'est pas bien grave hop donc je vais me basculer en mode fenêtre unique et donc à propos on retrouve le gimp 2.8.14 la dernière version en date et donc pour désinstaller c'est la même c'est la même chose on prend caligra on valide voilà et ici donc sur le paquet on clique sur supprimer on regarde d'autres petits outils là hop on clique sur supprimer on enlève les traductions voilà on peut même filtrer d'ailleurs par seulement ce qui est installé ce sera dix fois plus simple voilà on désinstalle tout ce qui est caligra donc pour la désinstallation cette fois ci nous demande un mot de passe et caligra se supprime et donc dans la foulée si on se rend après dans le lanceur d'application et qu'on se rend à nouveau dans bureautique on se rend compte que caligra a disparu voilà et en ligne de commande donc on se connecte en route ou on tape sudo devant chaque mot peu importe par exemple pour installer libre office dnf install libre office les dépendances sont automatiquement sélectionnés voulez vous installer oui enfin s correct oui et le téléchargement des paquets débute voilà donc ici on a on voit qui télécharge par exemple la paquet ça va un peu vite là 64 65 parce qu'en fait par défaut jusqu'à trois téléchargements trois téléchargements se font de manière simultanée voilà ce qui permet de télécharger un peu plus vite quand même les paquets des charges trois par trois une fois que les paquets sont téléchargés il les installe voilà ça c'est du classique par rapport à yom dnf fait la même chose c'est juste qui est que l'outil a été réécrit et utilise python 3 python 3 qui à noter est installé par défaut dans fedora et si on veut installer python 2 c'est quand même encore disponible dans les dépôts mais la version de python installé par défaut c'est python 3 voilà libre office est installé voilà donc dnf va maintenant vérifier les paquets installés voilà et c'est terminé et maintenant en se rendant dans bureautique on retrouve libre office installé et donc je le lance on a libre office 5 qui à mon avis ne sera pas en français voilà donc à propos libre office donc 5.0.3.2 pour libre office et donc même si donc il n'est pas en français il suffit d'installer le paquet libre office l 10 n fr non alors si c'est pas libre office et faire pas libre office l 10 n c'est il 18 n on a une chance sur 3 mais non à c'est peut-être attendez une chance sur 4 long pack fr ou voilà et donc là on a aussi bien libre office en français et le autocorre la correction et tout ce qui va bien en français car le calendrier le dictionnaire si j'en lance libre office calque cette fois ci voilà là on est en français voilà firefox que j'ai mentionné tout à l'heure si je le lance donc on à la version 42 dernière version à ce jour qui elle par contre est en français un petit truc alors même si la traduction voilà de libre office j'étais un peu déçu là sur le coup parce qu'il faut l'installer à la main c'est vraiment le seul petit bug qui m'a posé problème dans fedora sinon j'adore cette distribue d'ailleurs je vais vous montrer un truc qui est vachement sympa et ça pas beaucoup de distribution j'ai vu que ça fonctionnait du premier coup voilà j'ai vu ça je vais capturer donc dans la machine virtuelle mon téléphone android voilà je reviens en plein écran donc là ici on a le téléphone android lecteur multimédia portable qui est détecté et donc si j'ouvre d'autres films expliquer là oui et que je me rends donc sur mon téléphone android j'ai accès directement par le protocole mtp à l'intérieur de mon téléphone et donc je peux récupérer mes enregistrements mais les trucs comme ça là je peux récupérer mes photos là hop caméra et donc les photos voilà j'ai accès à mes photos tout ce que j'ai pris avec l'appareil photo du téléphone donc là ça fonctionne du premier coup et c'est de la balle est ce qu'on peut ouvrir une photo alors de préférence une où je ne suis pas dessus ouais j'aimerais bien voir les petites vignettes quand même histoire de pas montrer une photo dans laquelle je suis embarrassé 8 3 date quand même pas montrer une photo parce que je les ai gardé c'est quand je suis sorti du travail voilà donc avec notre magnifique centre commercial ça doit être celle ci de nuit voilà donc si j'ouvre la photo up voilà je peux ouvrir les photos directement sur le téléphone android donc ça c'est pas mal rien besoin d'installer ça marche direct centre commercial la toison d'or de dijon de nuit voilà sinon un petit truc quand même si on veut écouter des fichiers mp3 nous n'avons pas par défaut bas ça tombe bien j'ai mon téléphone je vais pouvoir récupérer un morceau voilà donc music j'ai que ça dedans bon c'est pas grave donc je prends non j'aurais bien voulu prendre un petit morceau mp3 là mais je n'en ai pas la musique avec moi logitech musique soit vide je sais pas j'écoute pas beaucoup la musique sur le téléphone bref c'est pas bien grave c'était pour vous dire en fait que par défaut il n'y a pas il n'y a pas de codec mp3 et de logiciel propriétaire ou deux ou deux comment ouais de codec ou des fins des logiciels non libres voilà donc si on veut utiliser des logiciels non libres sur fedora on va chercher donc rpm fusion on va installer les dépôts rpm fusion voilà donc venez bel et rpm fusion je prends donc ici il y en a deux il ya les rpm fusion free et les rpm fusion non free donc dans les fris ici c'est expliqué donc ce sont des logiciels libres qui sont pas fournis avec fedora dedans on peut retrouver par exemple vlc donc hop ici je clique sur peme fusion j'installe avec à peur continuer j'installe le dépôt comme ceci donc il nous dit quand même que c'est un paquet non sécurisé n'est pas officiel alors bref là il nous dit que l'installation des fichiers est impossible mais les dépôts est bien installé je vous montrer ça en console j'ai l'impression que la peur n'aime pas les dépôts non officiels voilà hop donc ici si j'en tourne dans la console hop console donc si j'ai fait un dnf que peut-être ici voilà on voit que les dépôts rpm fusion sont bel et bien installé malgré le message d'erreur et donc cette fois ci si je reprends mon ami à peur je vais pouvoir trouver vlc voilà donc ici vlc installé hop et donc si j'installe vlc vlc extra et par exemple les codecs cg streamer ici voilà donc on a les streamer plugin bad bad free bad free extra bad non free base enfin bref je connais pas trop ça mais voilà ici donc j'installe celui ci et puis donc là je vais installer les plugins good good extra ugly et puis les mêmes donc en g streamer 1 mais ils ont été pré installé automatiquement avec je pense l'installe de vlc j'applique les dépendances sont automatiquement sélectionnés donc là c'est c'est ballot on voit pas trop d'où viennent les d'où viennent les les dépendances donc je vais annuler voilà mais pour vous prouver que hopper gère bien rpm fusion si je le fais en ligne de commande vlc hop on sera une de commandes c'est un tout petit peu plus détaillé voyez ici les dépôts sont bien les dépôts rpm fusion free qui sont utilisés donc à peur on voit bel et bien les dépôts rpm fusion comparé à gnome logiciel qui a du mal avec des dépôts tiers voilà hop donc c'est téléchargé la clé il faut l'importer la clé dans le système rpm la clé de rpm fusion on l'importe voilà et donc vlc est installé puis pas dans la foulée voilà donc là après avec avec rpm fusion on a aussi d'autres d'autres petits outils assez sympathique je crois que sur leur site on a directement en fait la liste poula ça ram un petit peu dans la vm voilà ou sinon il ya là il ya l'astuce là pour pour installer directement avec le terminal mais sinon donc si on va sur site pkgs.org que j'apprécie beaucoup puisqu'on peut voir les versions des logiciels en sur plusieurs distributions voilà donc rpm fusion free non free donc je prends des testing mais parce qu'il y a encore pas mal de logiciels en test voilà donc on retrouve tous les logiciels qui fonctionnent bien souvent avec des codecs audio et vidéo non libre voilà donc on a audacius audacity audacity free world ici qui supporte le greffon l'âme pour le mp3 on a ffmpeg qui est compilé cette fois ci avec les éventuels codecs codec non libre on a toute la clique des streamers on retrouve virtualbox donc l'âme voilà toutes les librairies les codecs donc mpeg etc on retrouve dlc qui n'est pas inclus par les faux et les codecs avec x264 et x265 et dans la partie non free que je vous montre tout de suite voilà un tout petit peu moins on retrouve donc bien souvent les pilotes graphiques ben là il n'y en a pas encore mais si les pilotes web brode comme ici pour pour les cartes brode comme les cartes réseau brode comme voilà donc ça les recul une fusion ça peut être sympa de les avoir en plus des dépôts traditionnels facile à installer et voilà donc en gros que dire sur cette fedora 23 mine de rien parce qu'on a vu pas mal de trucs et ben déjà le plasma 5.4 est plutôt stable dans la version plasma on n'a pas réussi à le faire planter un même en ajoutant les des gadgets sur le bureau en essayant de brancher un téléphone android on voit que ça marche du premier coup donc le le protocole mtp pour lire les périphériques multimédia fonctionne bien pas de crash majeur de cadeaux donc de ce côté là c'est pas mal ce que je regrette un petit peu c'est effectivement de devoir installer libre office dans la version cadeau dans la version gnome libre office doit être inclus la version cadeau n'a pas libre office on a caligra c'est tapé l'install de libre office et désinstaller caligra enfin en tout cas je le fais parce que je n'aime pas caligra mais voilà et puis l'ensemble est plutôt bien traduit quand même un mot il ya encore quelques petits ratés dans dolphine ici là sur le système your system is up to date là sur le côté bon c'est pas trop traduit mais sinon cette distribution comme je le dis toujours fedora c'est de la balle ça va vite c'est réactif on a les derniers logiciels en date après bon c'est vraiment le choix des logiciels à l'installation tout au moins dans les images d'iso des fois qui a rediscuté la version cadeau caligre vendre caligra c'est un peu entre guillemets normal mais mis à part ça je trouve que c'est pas mal quand j'ai testé vite fait en live cd la version maté c'est pas mal aussi un peu gourmand pour maté puisqu'on a les effets de bureau complice et puis la version par défaut workstation avec gnome 3.18 bon faut aimer gnome déjà et puis bon elle est stable mais l'outil logiciel gnome software qui gère les logiciels ne voit pas les dépôts rpm fusion donc ça c'est un peu en mettant si on veut après les avoir installé ces dépôts installé vlc mais on voit pas vlc dans la liste des logiciels ça c'est un peu con et puis par défaut on a tout un tas d'outils qu'on n'a peut-être pas forcément besoin notamment gnome box ou boxes le gestionnaire de machines virtuelles de gnome qui tourne avec libvirt et du coup le service libvirt est installé et démarré et il est plutôt assez lourd en mémoire mais globalement si on installe une fedora qu'on prend le temps de personnaliser d'enlever les logiciels qui nous intéressent pas et d'installer ce qui nous intéresse c'est de la balle ça roule c'est rapide c'est rédate c'est communautaire c'est du costaud c'est du solide vive fedora et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 0 22 22 23 25 25